On est en janvier, et comme tous les ans en janvier, on fait le bilan de l'année écoulée pour définir les bonnes résolutions pour l'année suivante. Il nous a semblé important de le faire pour les recruteurs, et voici donc nos bonnes résolutions 2023 pour le recrutement. Et celles-ci on les tient. En 2022, vous avez eu l'impression d'avoir très peu de candidatures, c'est normal, vous n'êtes pas les seuls. L'année a été marquée par une pénurie de main-d'oeuvre généralisée et quasiment aucun métier n'a été épargné. Les candidats recherchent de moins en moins activement un emploi, et c'est pourquoi les canaux traditionnels n'apportent plus autant de candidatures qu'avant. Cette année, évitez d'attendre des candidatures qui n'arriveront pas et optez pour un recrutement proactif. Constituez des biviers de talents provenant de sources diverses comme les réseaux sociaux, la cooptation, des candidatures passées ou encore des salons, et ensuite nourrissez ces talents en leur envoyant automatiquement du contenu de marque employeur. Peu à peu, cette base qualifiée de candidats passifs deviendra votre réflexe pour réussir vos recrutements rapidement. Dans le contexte de pénurie de main-d'oeuvre de 2022, les candidats ont de plus en plus d'exigences. Ils sont particulièrement attentifs à la qualité de leur expérience de recrutement, qui malheureusement n'est pas toujours au niveau. L'expérience qui leur est proposée est en général générique et trop longue. Ils doivent parfois cliquer jusqu'à 27 fois sur un site carrière pour pouvoir y déposer leur candidature, et attendre jusqu'à deux semaines pour avoir un retour. Cette année, prenez conscience que vos candidats sont uniques et ont des besoins différents. Créer et adapter des parcours personnalisés à chacun d'entre eux. Pour chaque typologie de candidat, personnalisez le contenu de votre site carrière, personnalisez l'expérience de candidature, mais aussi les communications que vous enverrez à chacun d'entre eux, et enfin, le processus d'entretien. La vitesse est clé pour recruter les meilleurs candidats, et encore plus dans un marché de l'emploi tendu. En moyenne, les candidats s'attendent à un processus qui soit terminé en deux à trois semaines maximum, alors qu'il dure en général plutôt six à sept semaines. Oui mais voilà, publier des offres d'emploi, trier des CV, planifier et faire des entretiens, tout ça, ça prend beaucoup de temps. Cette année, automatisez toutes ces tâches pour gagner du temps et accélérer le processus d'offrement. Il existe de nombreuses solutions pour gagner jusqu'à 80% de votre temps. Multidiffusion d'offres d'emploi, matching de CV, planification automatisée des entretiens, ou encore entretiens vidéo différents. Comme ça, vous pouvez vous concentrer sur celles où vous avez le plus d'impact, dénicher des pépites, et les convaincre de vos gens. En 2022, vous avez sûrement, comme beaucoup d'entreprises, dépensé plus d'argent dans les canaux d'acquisition pour attirer plus de candidats pour faire face à la pénurie de main-d'oeuvre. Oui mais voilà, le contexte économique a changé pour cette nouvelle année. Vous devez maintenant optimiser vos budgets, opter pour une stratégie de recrutement moins onéreuse, mais vous voulez faire ça sans faire une croix sur la qualité des profils que vous recrutez. Cette année, vos collaborateurs sont vos meilleurs alliés pour y arriver. Aidez-les à partager facilement vos contenus de marque en pleurs et vos offres d'emploi, et toucher jusqu'à dix fois plus de candidats potentiels grâce à leur réseau. Digitalisez aussi vos programmes de cooptation, et obtenez jusqu'à trois fois plus de candidatures qualifiées, gratuites. Cerise sur le gâteau, en donnant la visibilité à vos collaborateurs sur les offres d'emploi à pourvoir, vous boostez votre mobilité interne. Qui sait, peut-être que la pépite que vous cherchez travaille déjà dans votre entreprise. 2022 a été une année particulièrement éprouvante pour les fruteurs. Beaucoup de pression, des processus de recrutement qui s'éternisent, des collègues qui ne sont pas toujours conscients des tensions sur le marché de l'emploi, et des horaires pas toujours faciles. Et malheureusement, face à ces difficultés, vous êtes plus d'un tiers à avoir envisagé en 2022 de changer de métier. Cette année, il faut réenchanter votre métier. Mettez en valeur l'impact stratégique que vous avez pour votre entreprise. Après tout, sans vous, elle ne recruteraient pas tous ces talents synonymes de succès présents et futurs. D'un côté, les solutions digitales, l'automatisation ou encore l'intelligence artificielle peuvent vous aider à optimiser votre quotidien et prendre les bonnes décisions pour avoir plus d'impact. Mais au-delà des outils, ce sera votre relation avec vos collègues, managers ou encore les dirigeants qui vous donnera plaisir à travailler au quotidien et augmentera votre impact. Et bonne nouvelle, en 2022, 88% des dirigeants disaient vouloir augmenter leurs investissements pour soutenir leurs équipes de recrutement. Donc profitez-en, soyez force de proposition. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada